Alors, exercice numéro 2, nous avons c'est, ou bien le carbone 5H2, vérifier la règle de valence et le degré d'insaturation. La règle de valence, on se trouve que la molécule existe ou non existe. Au niveau degré d'insaturation, la molécule est présente par des simples liaisons, ou bien la molécule est présente par des liaisons, ou bien la molécule est présente par des liaisons. Alors la règle de valence, on se trouve que la condition. La condition 1, Y plus Z, c'est un nombre pari, c'est un nombre de femmes, c'est un nombre de femmes. Pour la raison de la molécule, on se trouve que la molécule est un seul liaison, comme l'hydrogène. Donc, Z est un trait de valence, ou plutôt le trivalence, qui est un trait de liaisons, comme l'asoth. Et ici, Y est un liaisons, qui est un trait de 4 liaisons. Ici, X est un trait de 4 liaisons, qui est un trait de 4 liaisons, donc le trait de valence et le trait de 3 liaisons. Alors, comment est-ce que c'est ici? Ici, le carbone et l'hydrogène, on se trouve un trait de l'hydrogène. Il y a 12, il y a 12 qui est l'hydrogène, 12 plus 0, il y a 0, il y a Z, 3 liaisons, mais il y a 10, l'asoth. Donc, plus 0, égal à 12. 12, c'est un nombre, qu'il veut dire, nombre pari. Il y a des, vous avez un trait de 4 liaisons, il y a 12, c'est un liaisons, il y a 12. Donc, inférieur est égal à 2 fois 5, il y a 2 fois X, les 4 liaisons, il y a un carbone. Donc, fois 5, 5, il y a 5 carbone. Il y a 5, il y a 5 carbone, plus 2, plus 0, plus 2. Donc, la relation fait à plus 2, plus 0, il y a 3 liaisons, mais il y a un composé. Donc, je crois qu'il y a 12, inférieur est égal à 12. 12 est égal à 12. Donc, la molécule existe. Il y a un composé, il y a un composé, il y a un molécul et il existe. Quand je trouve le degré dans la saturation, il y a égal à 2X plus 2, moins Y, plus Z sur 2. On a X, les 4 liaisons, Y, un seul liaisons, Z, les 3 liaisons. On a appliqué 2 fois 5, il y a 5, 5, il y a 5 carbone. Il y a 5 carbone, il y a 4 liaisons, plus 2, il y a 2, moins 2, 2, un seul liaisons, il y a l'hydrogène. Donc, il y a 2 sur 2. Donc, 5 fois 2, c'est 10, plus 2, c'est 12. 2, moins 2, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Donc, pas d'insaturation, il y a 5 liaisons. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. Puis, quand je trouve le carbone, c'est 5. Et ici, je vais dire, je vais dire, c'est 12 hidrogène. 3, plus 2, c'est 5, plus 2, c'est 7, plus 2, c'est 9, plus 3, c'est 12. Alors, la même chose ici, on peut dire, une ramification, c'est H3, ici, le méthyl. Et là, on peut dire, c'est 4 liaisons, on peut dire, c'est 5 liaisons, et 12 hidrogène. 9thème, c'est l'exercice 2. Alors, c'est 1H8, vérifier la règle de valence. La règle de valence, la relation, c'est la La affects y'a 1, 3, 1, c'est 3 liaisons, et l'ordre par. C'est une relation. Vous allez appliquersexe. C'est un 8. Sur cette relation, il y a 1, c'est un dåesse, donc l'hydrogène. C'est un des milliers d'hydrogène. Plus 0, on répond à la 3 liaisons, donc 1, c'est un 2, 0. C'est un 2, c'est un 2. Alors, ce n'est pas un 2. inférieure ou égale 2 fois x. x, il y a le carbone, il y a 4 de liaison. Donc, 4 carbone, 2 fois 4, plus 2, il y a la relation, plus 0. Maintenant, je le ferme 3 de liaison. Je le rappelle, 8 inférieure ou égale, 2 fois 4, 6, 8, plus 2, 6, 18 inférieure à 10. Donc, la molécule I existe. Je fais le degré d'insaturation, Ni, le degré d'insaturation, c'est 2 fois 4, plus 2, moins 8. Il y a un appliqué de relation seulement. Donc, 2, Ni, je bina, 2 fois 4. La relation, je n'ai pas dit. La relation, je n'ai pas dit. 2 fois x. Donc, 2, il y a dit, fois x. x, il y a le nombre de carbone, il y a 4 liaisons, plus 2, il y a la relation, moins 8. 8, il y a un seul liaison, il y a l'hydrogène. Donc, sur 2, il y a 1. On a a, on a, on a, on a 2, ou bien un cycle. On a aussi la formule, un cycle. ou bien un cycle Alors, ici, si on est dans le parc double, même dans ce sens, c'est le cas d'abord, on peut le faire ici et on peut le faire ici, et on peut le faire ici, donc on n'a pas le cas de double. Pour le cycle, on va être dans une autre façon On va voir, pour le cas de la réaction, c'est-à-dire que, on va être dans la saturation ou pas dans la saturation ou pas dans la saturation et on va être dans la saturation en plus, on peut faire un double liaison ou un cycle ou un cycle ou un degré d'insaturation ou des joueurs ou des joueurs d'insaturation ou des joueurs d'insaturation qui signifient un triple liaison un triple liaison ou deux doubles liaisons ou deux cycles ou bien un double liaison C'est un plus d'un sec, c'est d'être un plus d'un sec, c'est d'être une autre ou un autre, ou un autre, ou un autre. Donc, les gens qui ont l'exemple, ils vont vous faire des exercices. J'espère que le vidéo est un peu plus.